bonjour à tous on vous avait promis de faire un point météo christian on avait annoncé de la pluie pour ce matin en tout cas c'est bien parti oui enfin c'est mal parti pour la pluie puisque vous le voyez rémy le ciel est bleu ici dans les montagnes autrichiennes nous sommes d'ailleurs dans une station de ski pas loin de spielberg la pluie est réellement annoncée par contre en début d'après midi et en soirée nous on espère qu'elle arrivera le plus tard possible alors vous nous avez parlé de votre victoire en autriche en 250 contre carlos lavado j'ai regardé et en fait la piste était on la disait dangereuse et très dangereuse oui parce qu'il y avait des courbes très rapide coupé il y avait des coupes très rapide entre les rails et il y avait eu d'ailleurs un accident très grave quelques années plus tôt avec des pilotes très sérieusement blessés donc c'est la raison pour laquelle d'ailleurs ce grand prix d'autriche a été supprimé ici également la piste de l'époque zeldweg puisque spielberg maintenant mais c'était c'est sur l'emplacement de la piste de zeldweg alors j'ai couru là bas en 750 cm3 contre une belle bégare avec greg ansford c'est là sur la kawasaki mais pas de grand prix à zeldweg la piste était dangereuse également comme pratiquement toutes les pistes à l'époque on avait simplement une piste de référence qui était la plus moderne la plus belle c'était le circuit paul ricard christian vous avez commenté avec nous de l'afp1 moto gp c'est quand même très particulier ramon forcada le dit à votre époque les pilotes étaient des employés là maintenant ramon forcada est choqué parce que marie vignales un pilote yamaha peut faire ce qu'il veut virer un chef mécanicien toute une équipe de techniciens de mécaniciens votre réaction ma réaction finalement je n'arrive pas à avoir de réaction parce que c'est quelque chose que je que j'ai du mal à comprendre du mal à analyser comment je pense que quand on démarre une saison voilà on est lié par quelque chose par un but commun et évidemment ça ne sert à rien que de se discuter moi je n'ai pas le souvenir d'avoir vu une aussi mauvaise ambiance dans une équipe ça nous bon peut-être que ce sont les temps modernes comme vous le dites rémy et yamaha va sans doute prendre mal la chose comment on peut imaginer également que maverick vignales puisse croire que ramon forcada va maintenant tout faire pour lui pour la fin de saison pour les neuf derniers grands prix je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de maverick vignales parce que bon voilà évidemment ces résultats sont en dents de si on a du mal à comprendre pourquoi lorsqu'il est venu l'an dernier il a commencé par gagner les premiers grands prix et puis pourquoi il ya des hauts et des bas à ce point je pense qu'il y a autre chose que juste le problème de ramon forcada vous pensez que c'est valentine rossi qui va déstabiliser un temps au début je ne peux pas le dire non plus je ne suis pas dans l'équipe mais vous y avez pensé en tout cas j'y ai pensé parce qu'il avait essayé de faire ça un petit peu avec avec rore lorenzo quand lorenzo le battait d'ailleurs il avait changé de marque ensuite valentine rossi mais je pense que là non il ya plutôt une bonne ambiance à ce niveau là entre les pilotes apparemment et non la yama n'a peut-être pas évolué ou ne correspond peut-être pas mais on peut voir au niveau des résultats de vignalès il ya quand même un point étrange c'est comment il pu démarrer la saison dernière avec des victoires et d'un seul coup passer à des places à peine dans les top 10 quoi c'est que qu'a-t-il pu se passer moi j'arrive pas à comprendre et à croire qu'une moto puisse passer d'un stade compétitif à un stade où elle ne va plus il ya énormément de choses qui sont difficiles à comprendre et assimiler dans le sport moto l'évidence et la logique ne fonctionne pas toujours à 100% on va dire christian allons y maintenant en route pour spielberg on descend la montagne voilà on va descendre vite au lieu de vous 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 – Sous-titrage FR 2021